Musique Je vais repasser la main à Parissa qui va vous parler du premier MOOC qu'on avait fait. Voilà, le premier MOOC a été développé dans le cadre d'un projet Europe à Nebula qui est connu en sept langues, ce qui est pour notre fierté parce qu'on a pu développer quand même cette formation plusieurs mois. C'est sur la thématique de migration au niveau de l'informatique dans le nuage sur le changement de métier d'information et surtout la révolution pour les utilisateurs c'est-à-dire comment ça peut apporter des techniques de cloud computing au niveau de l'autonomie, économie, simplicité aussi, la collaboration et surtout pour les administrateurs, les chônes, c'est pas seulement les étudiants universitaires c'est aussi pour le public qui veut chercher un emploi. C'est pour ça que ce MOOC-là est déjà existant sur le site de Lyon 1. On a déjà testé dans le cadre de nos masters en informatique et au master compétences complémentaires en informatique cette année. On sait maintenant quels sont les avantages, les inconvénients de ce MOOC. Et on peut le voir aussi d'ailleurs sur le site de l'Université de Lyon. Aujourd'hui, notre journée est dédiée au projet Europe 1, votre axe et sur le développement des compétences d'application mobile. C'est un MOOC qui est développé en quatre langues. C'est un marché qui est quand même important parce qu'il y a 35 milliards d'euros qui est en train d'augmenter aussi, qui est augmenté d'ailleurs sur le rapport de Gartner en 2016. Et nous, on était coordinateurs de ce projet européen. Et nos partenaires étaient ALP, c'est une association au niveau de l'enseignement au Royaume-Uni, l'Université de Slovénie et aussi l'Académie de Rouen, GQF-CIP et aussi Exedia en Grèce qui sont spécialisés dans l'innovation pédagogique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !